Pour la retraite, ce qui est frustrant, c'est que les règles du jeu ont changé entre le début et la fin de carrière. Si on avait su ça dès le départ, on aurait pu prévoir autrement. Catwell ? C'est juste une question d'intelligence. Matt, on ne parle pas de ce sujet-là en première partie sur YouTube ou Facebook, j'ai pas le droit d'en parler. Je me refuse d'en parler puisque j'ai un algo aux trousses qui justement va vérifier ce que je dis pour flinguer ma chaîne. Voilà ce qui se passe pour cette liberté d'expression que nous avons sur cette plateforme. Donc j'ai quelqu'un qui vient de me dire si on avait su ça, c'est Catwell, en début de carrière par rapport aux règles qui changent. Mais j'étais pas là pour tes débuts de carrière, mais depuis que je suis jeune, je l'ai compris. C'est-à-dire que je suis pas le seul à l'avoir compris, je suis pas le plus intelligent non plus. C'est que quand on vous met des règles par rapport aux retraites, ces règles peuvent changer suivant les différents gouvernements. Et une retraite, c'est en rapport avec ces actifs et ce que ces actifs peuvent justement donner, ce qu'on peut récupérer sur leur salaire. Il faut beaucoup d'actifs pour pouvoir justement donner cet argent à tous ces retraités. Et si tu me dis, si je l'avais su, j'aurais pu faire quelque chose, c'est quelque chose qui se savait depuis toujours. On est parti avec les baby boomers. Je suis pas un spécialiste des retraites, c'est juste une logique et un bon sens. Les baby boomers, tous ceux qui sont nés après la seconde guerre mondiale, avec des parents qui voulaient faire des bébés. Et quelque part, il y a eu beaucoup de bébés. Et là, pourquoi il y a beaucoup de décès ? Parce que les boomers, ils nous quittent. Ils s'en vont. Ils ont fini leur vie. Ceux qui sont nés après la seconde guerre mondiale, il y en a un certain nombre qui vont nous quitter. Mais on a beaucoup moins de personnes actuellement qui sont là pour travailler et pour fournir à ceux qui sont en retraite. Voilà pourquoi il y a un problème de retraite. Et ça, c'est quelque chose qui pouvait être justement prévu. Il ne s'agit pas de faire les étonner. Il fallait justement réfléchir. C'est tout. Moi, je ne vous rentre pas dedans. Je vous précise simplement ce que je savais. Et je ne suis pas le seul. Donc finalement, il y a des anciens qui m'ont déjà dit, tape pas sur les retraites. Je tape pas sur les retraites. Il y en a qui m'ont dit, tu vas avoir une retraite comme tout le monde. Et moi, j'ai répondu à une époque, non, je n'aurais pas comme tout le monde. Et je ne tapais pas sur les retraites. J'avais compris le système, c'est tout. Et on dit, il faut, au niveau des différents gouvernements, les règles changent à chaque fois que tu changes de gouvernement et de personnes qui veulent voter pour tel ou tel candidat. Il ne s'agit pas de penser que ça va rester comme ça dans la pierre. Ça change. Et c'est logique. Et c'est un bon sens qu'il faut avoir. C'est pas contre vous. C'est pas contre les retraites ou les retraités. C'est justement pouvoir prévoir et comprendre la société et comment elle change. Parce que le côté où on me dit, tu vas faire comme tout le monde, tu vas faire comme moi, excuse-moi, j'ai envie de choisir. Et si je choisis, peut-être que je ne vais pas faire comme toi. C'est quand même quelque chose. On ne peut plus rien dire des fois. Et de pire en pire, on ne peut plus rien dire. C'est-à-dire, on ne fera pas comme toi. Ah bon ? Ben non, on n'a peut-être pas trop envie. On a un petit peu compris comment certains s'étaient fait en papa outé, c'est tout. Oui, Olivier, ouais. Il fait froid où je suis ? Ouais, un petit peu, ouais. Mais je ne suis pas trop sensible au froid, ça va. Merci d'être présent en nombre, avec presque 620 personnes en simultané, peut-être 650, là où je suis, puisqu'on est sur différentes plateformes. Je parle justement de cette tempête qui est la nôtre, entre ceux qui veulent vivre et ceux qui ont peur de vivre. Ceux qui sont là pour faire la fête et ceux qui sont là pour vous flinguer votre fête. Et c'est important parce que là, c'est la tempête. Et avec les montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Merci, Catwell. Tes enfants savent qu'ils n'auront pas de retraite aussi peu. Il ne faut pas attendre la retraite, il faut l'organiser, mettre des sous de côté, peut-être. Beaucoup pensent que la pension de retraite est une assurance, c'est inexact. Il faut de plus en plus comprendre, comme font les Américains ou les Anglo-Saxons, dans un pays comme la France qui change et qui se retrouve un petit peu à égalité avec les autres pays, avec une organisation d'une retraite personnelle, et c'est compliqué parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et on est dans un pays où on est assisté. On n'est pas des assistés, mais on est assisté. Il y a des aides, il y a des choses aussi qui sont là pour nous. Salut, BORN ! Avec le remboursement, avec la carte vitale, avec tu ne payes pas forcément tes soins, mais tu les payes quand même, avec un système qui a été mis en place, et des choses qui partent et qui vous demandez ce qui va se passer plus tard. Vous perdez la confiance. Merci.